La Russie a tiré plus de 40 missiles et 40 drones sur l'Ukraine dans la nuit de mercredi à jeudi, visant ses infrastructures essentielles, a annoncé le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Le chef de l'administration militaire locale a signalé une attaque massive dans la région de Kiev. La Russie a conduit dans la nuit une attaque massive contre l'Ukraine et ciblé ses infrastructures énergétiques à travers le pays, ont annoncé les autorités ukrainiennes jeudi 11 avril. L'ennemi attaque à nouveau nos infrastructures énergétiques, a écrit le ministre ukrainien de l'énergie, Germant Galouch-Tchanko, sur le réseau social Telegram. Ces attaques ont visé des installations de production et des systèmes de transmission dans les régions de Kiev, Kharkiv, Nord-Est, Zaporizhia, Sud, Elvive, Ouest, a-t-il détaillé. Deux centrales thermiques du fournisseur d'énergie ukrainien des comptes étaient attaquées, a signalé l'entreprise sur Telegram jeudi matin, sans préciser leur localisation. Pour conduire son attaque massive contre l'Ukraine, Moscou a eu recours à des missiles de croisière ainsi que des drones shahed de fabrication iranienne, selon le compte-rendu quotidien de l'état-major ukrainien publié sur Facebook. Au total, la Russie a lancé plus de 40 missiles et 40 drones contre l'Ukraine dans la nuit de mercredi à jeudi, a déclaré sur X le président ukrainien, Volodymyr Zelensky. Certains missiles et drones shahed ont été abattus avec succès. Malheureusement, seulement une partie d'entre eux. Les terroristes russes ont une fois de plus ciblés des infrastructures essentielles. Dans la ville de Kharkiv et sa région, Moscou a mené au moins dix frappes contre des infrastructures essentielles, a de son côté précisé Oleg Sinugubov sur le réseau social Telegram, sans faire mention d'éventuelles victimes. A en juger ce que vise l'agresseur russe, des problèmes d'approvisionnement en énergie sont possibles à Kharkiv. Le métro sera fermé durant les prochaines heures, planifiez donc votre trajet en fonction de cela, a de son côté écrit le maire de la ville, Igor Terekhov, sur le réseau social jeudi matin. La région de Kiev massivement attaquée La région de Kiev a été massivement attaquée par des drones de combat et des missiles, a rapporté le chef de l'administration militaire locale, Ruslan Kravchanko. Une installation d'une infrastructure critique y a été attaquée, a-t-il indiqué sans fournir davantage d'informations. Dans la région de Zaporizhia, sud, le gouverneur Ivan Fedorov a fait part d'une attaque massive au moyen de missiles qui a endommagé une infrastructure énergétique. Les forces de défense du sud de l'Ukraine ont quant à elle fait mention sur Telegram d'un incendie sur le terrain d'une infrastructure énergétique dans la région d'Odessa, sud, causée par la chute de débris de drones. Peu avant 8 heures locales, plus aucune alerte aérienne n'était en cours sur le territoire ukrainien, auparavant entièrement placée en état d'alerte. La Russie bombarde depuis plusieurs semaines les infrastructures énergétiques de l'Ukraine, notamment autour de Kharkiv, ce qui entraîne des coupures d'électricité d'ampleur. Mercredi, cette personne avait été tuée dans les régions de Kharkiv et d'Odessa, sud, au cours d'attaques nocturnes contre deux sites énergétiques qui ont provoqué des pannes de courant dans ces deux territoires. Avec AFP